Un aéroport fantôme, des tapis à bagages à l'arrêt et un personnel absent. Depuis le début du confinement, les vols commerciaux sont restreints à certaines conditions. Seuls les motifs d'urgence sanitaire, de regroupements familiaux et de déplacements professionnels sont autorisés à prendre l'avion. C'est un fonctionnement en mode dégradé, c'est-à-dire nous sommes en effectif restreint, mais nous assurons les services publics minimums. Donc nous garantissons bien sûr encore les voyages vers la métropole et l'outre-mer pour ceux qui doivent partir. Parce que vous savez, tout le monde n'est pas interdit de voyager. Il y a trois catégories de personnes qui peuvent encore voyager. Nous assurons aussi l'entretien de la piste. Nous assurons également les voyages vers les communes intérieures, le transfert des marchandises vers les communes intérieures. Et je dois évidemment transmettre les rapports à la direction nationale et à ma présidente, pour qu'elle sache comment les rapports fonctionnent et s'il y a des difficultés particulières. Pour assurer la protection du personnel et des voyageurs, des mesures de précaution ont été décidées. Tout est fait pour limiter les contacts. Donc là, on a mis en place un dispositif de protection de toutes les hôtesses sur les 17 banques d'enregistrement avec des cloisons remplis de ciglas, ce qui fait que le client et l'hôtesse sont séparés et qu'il n'y a absolument aucune communication. Le client scanne aussi son bagage et le met sur le tapis départ-bagage. Donc on a véritablement mis un geste barrière qui permet de protéger à la fois, bien sûr, le passager et l'hôtesse. Une activité en baisse de 70%. Au lieu de 13 vols par semaine habituellement, seuls 5 vols seront assurés. Pour les semaines à venir, le nombre d'avions pourrait être diminué. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet.